Tout d'abord, en termes de vaccins, j'aimerais en donner une définition large. C'est au fond une procédure d'exposition du système immunitaire d'un animal à un micro-organisme atténué ou à un constituant d'un micro-organisme. Ça va être très généralement des protéines, je vais y revenir, qu'on considère et qu'on dénomme des antigènes. Cette procédure vise à déclencher une réponse immunitaire qui peut être constituée d'anticorps ou bien de réponses cellulaires, ce qu'on appelle des lymphocytes, y compris des lymphocytes tueurs, de sorte que ces réponses, qu'on appelle immunes, qui protègent, qui protégeront d'une infection ou d'une maladie causée par ces micro-organismes. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir en fait deux choses qui se cachent là-derrière. C'est d'une part, avoir déclenché, avoir produit des effecteurs immunitaires qui vous protègent lors de la rencontre ou bien d'avoir préparé l'organisme par l'existence de ce qu'on appelle des cellules mémoires à être capable de répondre de manière plus rapide lorsque l'individu vacciné va rencontrer le micro-organisme. Mais au fond, tout ceci correspond en bref à faire une manipulation dans laquelle on dissocie ce qu'on va appeler l'immunogénicité, la possibilité de déclencher des réponses immunitaires, des réponses protectrices de la virulence. Alors, pour se demander comment on peut dissocier ces deux choses dans un pathogène, il faut revenir très fondamentalement à ce dogme de la biologie moléculaire, au fond qui dit de quelle manière l'information coule dans les êtres vivants. Et moi, ce qui me frappe, c'est que je discute avec des gens, y compris avec des gens qui ont une éducation, y compris supérieure. En fait, je suis absolument frappé de la proportion d'individus, de gens qui, au fond, ne connaissent pas ces caractéristiques fondamentales de la vie. La caractéristique fondamentale, c'est que vraiment le plan fondamental de la vie se trouve dans une molécule qu'on appelle le DNA, qui contient une information qui peut être transcrite du RNA. C'est ça qui va nous intéresser maintenant dans cette vaccination. Mais pour l'essentiel, ceci est encore un plan qui conduit à la fabrication des véritables constituants de la vie. C'est des protéines. Alors, il y a des protéines qui permettent de fabriquer vos cheveux. C'est des protéines de structure, par exemple, ou toutes sortes d'autres matériaux nécessaires à la constitution des cellules. Et puis, d'autres protéines qui vont être des enzymées. Et tout ceci représente l'essentiel de la vie. Et il se trouve que la plupart du temps, ce que le système immunitaire reconnaît, ça va être des protéines. Donc, il va falloir exposer ces choses-là. Alors, on a les vaccins classiques. Et on va quand même les mentionner. Les vaccins classiques peuvent être soit des micro-organismes tués. Ils ne sont plus pathogènes parce qu'ils sont tués. Ou bien des vaccins formés avec certaines protéines de ces micro-organismes. Ça, c'est vraiment les vieilles manières classiques. Et puis, il y a des vaccins encore. Il y a une catégorie importante de vaccins qui sont les vaccins atténués. Ça veut dire qu'on a affaire à des micro-organismes vivants, mais on les a modifiés de différentes manières, de manière à diminuer la virulence, si possible, de ces micro-organismes sans affecter leur capacité à induire une immunité. Et je vais passer assez rapidement là-dessus pour ne pas trop prendre de temps. Et puis, on a des vaccins, je veux dire, je suis très schématique. On a des vaccins innovants qui sont les vecteurs viraux. Et on va voir pourquoi on peut faire ça, on peut avoir envie de faire ceci. Et puis, ces vaccins mRNA. Alors, les vecteurs viraux peuvent être des virus à DNA ou des virus à RNA. Et puis, les mRNA vont être des RNA vraiment purifiés, purifiés, produits in vitro, purifiés in vitro. C'est uniquement des mRNA qu'on va ensuite stabiliser, comme l'a indiqué auparavant le professeur, je ne sais plus de sur son nom, avec des lipides pour les rendre capables de rentrer dans les cellules et pour les protéger. Il y a un fait de biologie que je dois mentionner à ce moment. Et je vais essayer de le faire d'une manière relativement simplifiée. Il y a deux manières de présenter au système immunitaire des antigènes. Il y a tout d'abord une manière qui consiste à faire pénétrer dans les cellules des antigènes, donc des protéines en général, déjà existantes et qui vont ensuite être processées dans le système immunitaire d'une manière qu'elles ne vont pouvoir induire que des cellules de type helper. Il y a une autre manière d'introduire des protéines dans une cellule, c'est d'y introduire précisément le plan de ces protéines. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de la cellule que vont être produites les protéines. Elles ne vont pas être internalisées depuis l'extérieur, elles vont être produites depuis l'intérieur. Et ceci permet de présenter de manière différente ces antigènes de telle sorte que non seulement des cellules helper, mais aussi des cellules dites cytotoxiques, des cellules tueuses, puissent être stimulées. Alors, ça veut dire qu'on va avoir potentiellement, dans les différentes approches vaccinales, des différences importantes dans les résultats, dans les types de réponses hélicitées qu'on va avoir liées à ces deux types de présentations. Alors, maintenant, je me concentre tout d'abord sur les vecteurs viraux en tant que vaccins innovants. Quels sont leurs avantages et leurs désavantages ? Alors, on peut dire qu'il s'agit déjà de systèmes dans lesquels on a un concept de plateforme vaccinale. Je vais simplement pour vous dire ce que ça signifie. C'est vous dire que, par exemple, le vaccin d'Oxford, AstraZeneca, c'est un vaccin qui a été développé pour l'essentiel dans le cadre de la crise Ebola virus d'il y a cinq ans environ. Et au fond, lorsqu'on a un vecteur viral de ce type-là, on peut, dans une manipulation pas très compliquée, remplacer l'antigène d'Ebola virus par l'antigène S de coronavirus. Et le vaccin est, au fond, assez rapidement prêt. Deuxièmement, l'avantage est que ce vecteur infecte les cellules de l'autre, il produit les antigènes. Donc, on est dans le cas de figure où on peut induire des types de réponses immunes qui nous intéressent vraiment dans ce contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme désavantage ? C'est des vecteurs, c'est donc des virus. En général, ils sont défectifs pour des raisons de biosécurité. Mais enfin, on doit les produire quand même dans des cellules qui ont des caractéristiques particulières pour permettre à ces virus défectifs de se multiplier. Tout ceci se traduit par des risques résiduels de biosécurité. C'est des discussions qui sont parfois assez compliquées. Et puis, les vecteurs viraux, et en particulier les rétrovirus, mais voilà, c'est des virus qui sont parfois, qui peuvent passer par le DNA, qui peuvent affecter le DNA. Et de nouveau, on a un risque, au fond, variable de transformer le génome des cellules qui ont été exposées à ces virus. Donc, on va dire, des vecteurs viraux, ils ont une complexité en termes de biosécurité, en termes des risques qu'ils peuvent impliquer, qui sont relativement complexes. Si maintenant, je passe à ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est les RNA messagers, eh bien, on est de nouveau, on en a déjà parlé, on est dans un concept de plateforme vaccinal. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on a entendu à plusieurs reprises qu'une usine comme celle qui a été bâtie à Viège, pour la faire passer d'une production de vaccins contre coronavirus à vaccins contre à peu près n'importe quel virus, il s'agit d'une réorganisation qui prend quelque chose comme 15 jours. Donc, c'est extraordinairement versatile. La production a lieu par ce qu'on appelle une transcription in vitro. On est dans une éprouvette, dans une solution. Il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de micro-organismes. En termes de biosécurité, c'est quand même une situation qui est tout à fait optimale. On a l'impression que cette histoire est très récente. En fait, il y a quand même, je dirais que c'est une histoire d'une trentaine d'années avec des découvertes fondamentales et des publications fondamentales il y a une quinzaine d'années et puis une dizaine d'années de développement vraiment de ces vaccins. Et je vais dire qu'il y a eu surtout du travail qui a visé à optimiser la manière dont ce RNA messager va être traduit en protéines, le rendement de cette réaction dans les cellules de la personne vaccinée. Et puis, d'autre part, on sait, on a appris beaucoup de choses dans… Alors, il faut encore mentionner un fait biologique qui est que le RNA messager est un assez fort inducteur de ce qu'on appelle l'immunité innée. Alors, ça peut avoir des désavantages parce que ça peut entraîner des effets adverses, en particulier les douleurs que les gens vont éprouver dans l'épaule au moment de la vaccination, ainsi que la fièvre ou les symptômes généraux qui vont avoir un ou deux ou trois jours après cette injection sont liés à ce phénomène. Mais d'un autre côté, inversement, cet effet pro-inflammatoire du RNA, donc du principe même du vaccin, assure qu'il entraîne une inflammation suffisante pour entraîner une bonne réponse immunitaire. Ça veut dire qu'au fond, le RNA messager est son propre, ce qu'on appelle adjuvant. Ensuite, on a aussi développé tout un savoir-faire de modification du RNA messager pour, au fond, envoyer ces RNA dans les cellules qui nous intéressent. Et dans le cas des vaccins de coronavirus, des vaccins Moderna et des vaccins BioNTech, ont choisi des lipides pour encapsuler ces RNA messagers de manière à les diriger, en particulier vers des cellules qui sont les cellules qui vont vraiment déclencher le plus de réponses immunitaires. Puis, j'ai déjà mentionné, au fond, ces caractéristiques de type de réponse, et je vais résumer le point suivant en disant que ces RNA messagers sont, au fond, extrêmement, entraînent des réponses immunitaires dont les caractéristiques nous rassurent par rapport au risque d'aggraver une infection, dans certains cas, par l'existence d'anticorps. Et on en a déjà parlé dans les questions libres, je dirais, par rapport à des vaccins protéiques ou par rapport à des vaccins de virus tués, qui sont, au fond, les vieilles manières de faire des vaccins, eh bien, on va dire que le risque de ces vaccins mRNA est vraiment tout à fait inférieur. Alors, on doit mentionner, parce qu'il faudra en avertir les candidats à la vaccination, c'est vrai, à travers les études de phase 1, 2 et 3, on a bien caractérisé à quels effets adverses il faut s'attendre, mais pour être bref, on peut dire 80% des gens vaccinés auront des douleurs raisonnables au niveau du lieu d'injection, et puis la moitié d'entre eux auront également, pendant 2-3 jours, des symptômes généraux. Et il faut dire aussi que lors de la seconde injection, il y aura toujours deux injections, lors de la seconde injection, ces réactions sont un peu plus fortes. C'est clair qu'il faut en avertir les gens pour qu'il n'y ait pas ensuite de plaintes et de surprises désagréables. Merci. 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 Merci.